et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois on avait juste commencé cette mission où il fallait aller planter des graines aux quatre emplacements qui soit indiqué en bleu ici et là je suppose qu'il va falloir s'extraire après non même pas donc juste planter les trucs ok donc on va diriger d'abord vers la droite et après on ira vers la gauche donc qu'est ce que j'ai fait d'accord ok zut toi tu vas venir là d'abord ok ensuite tu vas avancer on va avancer alors on avance sniper pareil en position hop deuxième sniper là le minou hop là ensuite sophia brown mon problème ça va bientôt être les munitions de celui ci déjà et de l'autre sniper là de papillote toi tu vas venir ici d'ailleurs les snipers peuvent se mettre en vigilance aux pistolets ça coûte rien on sait jamais hop toi tu vas venir ici soldats lourds très bien ok terminé le tour activité pandorienne ok donc il ya des pandoriens oh oh non ça c'est pas bon je suis très mal placé je m'attendais pas à ce qu'ils viennent de là qu'ils viennent de là ok mermidon vas-y toi tu peux c'était nul ça ah oui ok ils sont pas mal ils sont un certain nombre oh ça c'est bien il a perdu de la volonté alors ça c'est bien le coup de la réplique là par contre je me suis fait toucher et il ya l'autre là bas qui est planqué derrière ça c'est un peu con c'est un peu chiant les deux là on va se les faire je pense sans trop de problèmes euh perception la perception de la distance en nombre de cases depuis laquelle l'unité peut détecter un ennemi de taille humaine euh ouais ok furtivité l'heure de furtivité l'unité modifie la perception des ennemis plus cette valeur est élevée plus l'unité est difficile à détecter la furtivité est affectée par l'armure portée et certaines capacités spéciales ok euh en fait ils sont pas mal du coup je m'attendais presque pas à ça tu vois ah oui ok lui il fait de la brume tranquille c'est quoi celui là putain fait chier donc là ils sont deux hein peut-être même trois peut-être même trois alors attend il y en a un qui avait une grenade là non ? qui c'est qu'il y avait une grenade c'est à Minou je crois qu'il y a une grenade c'est qu'il peut pas l'acheter là bas sa grenade genre par là là ce serait pas mal comme ça il y a lui là bas qui m'emmerde un peu mais bon ok qu'est-ce qui se passait ? il a disparu lui comme ça tranquille ok bon vas-y on tente le coup raté dommage euh ok toi euh là il faudrait tirer au sniper sur lui là bas oh je les ai pas en visu lui non plus putain ah ouais il est en couverture complète lui merde ah ça pue je me suis mis en plein milieu là euh comment il peut tirer là-dessus lui ? ouais il peut le tuer lui non ? ah non même pas oh même pas même pas même pas oh punaise quelle horreur si je m'avance je suis en demi couverture en plus là je suis en couverture complète sur ces deux là je crois ouais donc c'est plutôt un bon plan mais je vais peut-être venir là ah ouais mais non mais je suis con je peux tirer sur lui ? vraiment ? oh ouais si j'arrive à le toucher ok ce qui est très peu probable ok donc lui on va se le faire voilà ok on va se mettre en visée comme ça ici ok on va se mettre en visée toi oh putain il peut tirer sur lui là-bas ? pas ouf quand même hein ? on va se mettre en visée oh mais il arrivera jamais à le tuer il faudrait mieux qu'il tue lui là ok fantastique bien joué bien joué tête de neuf critière c'est nul euh bah ok très bien j'ai fait de la merde un peu il va falloir qu'on en élimine le plus possible donc toi tu vas venir ici ça va être chaud tu vas tirer sur lui ouais vas-y voilà il me reste Inaru qui va venir oh putain je peux pas tirer sur la petite merde là-bas ? oh la 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 quelle horreur courir ça ne coûte qu'un point d'action donc après il me restera un oh cette merde on va tenter un truc où ça ? oh putain on va essayer de se mettre loin et puis tu vas tirer sur lui vas-y voilà ça c'est fait ok ensuite lui on va se tenter le coup là-bas hein vas-y ouais c'était très peu probable mais c'est quoi ça ? il disparaît ce... qu'est-ce que c'est cet enfer ? non non lui je vais se mettre en vigilance par ici là comme ça voilà vas-y terminez le tour ça pue un peu hein ça pue un peu je m'attendais pas à ce qu'il soit... ok vas-y pourquoi pas c'est un peu con comme action ça non ? et donc eux ils deviennent invisibles là ouf je sais pas avec quoi ils tirent mais ça a l'air de taper fort hein il y en a deux hein là-bas dedans il y en a deux qu'est-ce que c'est le haut ? qu'est-ce que c'est le haut ? putain heureusement ils savent pas viser encore ? ils sont deux ah ! pourquoi je les vois pas ? c'est quoi cette horreur ? il va encore tirer ? ils sont combien là putain ? quel enfer ok lui il s'est pas visé heureusement ah il a un fusil RS1 il a un bulldog là R15 ou R je sais pas quoi là ouais putain bon euh alors bah déjà toi tu vas tirer sur lui comme ça putain tu l'as pas tué tu ne l'as pas tué sérieusement tu me déçois tu vas venir te mettre là tu vas faire ça voilà ok ah ça l'a abîmé par contre mon fusil zut c'est pas grave bon alors toi tu vas tirer sur lui qui a découvert putain mais quel nul mais ok ils deviennent invisibles à chaque fois quel enfer ce truc bon attends alors toi est-ce que tu peux le tirer dessus avec ton sniper parce que s'ils deviennent invisibles à chaque fois qu'on les touche eux ça va être chiant ça ok il a 20 saignements il a combien de pv non 25 plutôt merde j'aurais voulu l'achever j'aurais voulu l'achever putain l'autre il a disparu là bas quel enfer toi tu vas te déplacer là tant pis euh toi euh toi putain sniper hum 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 tu peux lui tirer dessus le ball sur lui là non tu vas venir te mettre merde là c'est pas mal ça on est un peu tous proches mais bon on est un peu tous proches mais bon vas-y là tu devrais le tu devrais le tu devrais le tenir ok parfait donc ça en fait un de moins et maintenant tu vas rester là toi tu vas venir ici en vigilance toi vigilance par là bas on va essayer de défoncer l'autre s'il ressort avec son truc toi tu peux rien faire ah il reste poslovitch qui peut venir ici je suis en couverture complète mais il y a un trou dans le mur fantastique vas-y on va tenter le coup on le voit toujours pas l'ennemi là mais il est où vas-y hein euh elle va se mettre en vigilance aussi par là bas ouais ok toi tu restes là ouais tout est bien là on va voir ce que ça donne ça oula et la vigilance là ça marche pas la vigilance là putain 50 de dégâts mais lui il est invisible quoi vraiment oh putain est-ce que je peux est-ce que je peux est-ce que je peux genre viser là comme ça est-ce que je peux faire ça c'est pas du tout ce que je voulais faire je voulais tirer avec le sniper euh toi tu vas tirer sur cette chose ouais encore voilà ok ah là l'autre il est par là bas mais on sait pas hein je sais pas si je l'ai tué je pense pas je pense pas que je l'ai tué euh toi tu vas venir il est resté du monde ici non ? je sais plus s'il est resté du monde là pas prendre de risques on en a déjà pris bien assez je trouve hop hop comme ça voilà toi tu vas venir par là ok papillote va venir ici c'est pas ouf mais c'est mieux que rien bien en vigilance par là aussi et toi Galten là ça va me donner la vie du derrière vraiment vos soldats actuellement ok ok donc il reste plus que lui apparemment a priori ouais ouais il reste plus que lui ok donc toi tu vas venir ici ah sauf s'il y en a qui pop dans les oui toi tu vas venir là voilà j'espère juste que activer l'objectif ça va pas faire pop des ennemis ce qui serait fort probable je veux pas je veux pas vous mentir ça ne m'étonnerait qu'à moitié euh toi il y a toujours l'autre là bas quand même qui va m'embêter pas mal euh toi tu vas venir là ok ouais ouais très bien toi papillote tu vas venir ici ici hop poslovitch derrière en vigilance de ce côté si jamais l'autre tu reviens et toi tu vas venir te mettre là sachant que les points de pop ils sont que par là bas il me semble les points de pop et demi ah non il y en a ici chut et il y en a un là bas et un là bas et un par là je crois aussi non pas du tout ok bon on va voir ok donc là il y a lui qui joue il va se ramener par là c'est tout ok fantastique donc il est où il est là euh hum donc a priori il reste que lui comme ennemi hein vas-y comme ça toi ça devrait suffire à le tuer je pense hein il va juste falloir faire attention d'où on se pose il va se déplacer plus que ça lui ah si bah mais bon là on va être à découvert après on va être à découvert euh toi c'est vrai que tu viennes par là aminou oh petite aminou vigilance comme ça si jamais ça pop ici voilà toi par là ouais elle est par là parce qu'il va sûrement faire le tour pour l'autre côté ok c'est vrai que je le soigne lui que je que tu te soigne toi même prochain tour euh rien du tout il faudra que je l'équipe un peu mieux après bah faudra que j'essaie de fabriquer le fusil à pompe faut que je termine la recherche d'abord ok donc on fait un tour ok donc il va sûrement venir par là voilà il fait le tour par derrière ok pourquoi pas euh toi tu vas venir ici ok t'as pas besoin de te soigner toi tu vas venir là comme ça tu peux viser par derrière et tu vas te soigner voilà très bien ok toi toi tu vas rester là je crois comme ça il est obligé de passer par ici voilà toi tu restes ici toi tu viens hop voilà ensuite inaro on va la faire avancer au max carrément allez inaro t'avance au max toi est-ce que tu actives ça peut-être pas peut-être pas tout de suite et il nous reste Aminou Aminou on va aussi le mettre comme ça et en vigilance par là ah non merde je me suis mis en vigilance pistolet non eh oui j'aurais pas dû trop tard tant pis allez ah non il change de ah merde ah zut ça m'arrange pas ah bon il n'attaque pas tant mieux alors toi bah au sniper hein on va pas s'embêter on va le finir et on peut pas aller récupérer son fusil si toi tu vas aller récupérer son fusil hein parce qu'il a un bon fusil voilà voilà très bien les autres je sais pas j'ai pas vu d'ailleurs s'ils avaient des armes qu'on aurait pu récupérer c'était pas marqué en tout cas c'était pas marqué en tout cas je pense pas du coup euh alors toi tu vas aller là voilà ouf oui hop là et toi ici et normalement sécuriser la zone c'est terminé ok ouais donc en fait il y avait il y avait vraiment pas grand chose pas beaucoup d'êtres ok mission accomplie très bien bon on était un peu blessé c'est dommage ça m'embête un petit peu mais bon ça va le faire allez très bien oula c'est quoi ces créatures j'espère jamais tomber sur des trucs comme ça le plus tard possible putain bon votre aide est grandement appréciée bien que ce soit pour un projet auquel j'étais personnellement proposé je voudrais juste vous inciter à la prudence donc c'est qu'il y a une citoyenne des arts c'est l'existence d'une société hiérarchique bâtie sur le profit sur le profit et la domination qui a conduit la humanité au bord du gouffre tâchant de ne pas reproduire les erreurs du passé en recréant des structures similaires on peut se défendre les erreurs la tendance polyphonique à réveiller nous devons vivre sur notre planète pas uniquement nous l'approprier la domination humaine sur l'écosystème n'est pas la même chose qu'un système de classe sociale on va mettre ça voilà c'est que là j'ai dit à ouvrir fantastique attitude du sidérian plus 5 très bien ok au top à minou tu vas récupérer une grenade à ça coûte quatre heures à faire maintenant ça ça je peux pas en faire putain j'en ai bientôt plus là tire 1 on va lui en donner un ok le cygne rion est maintenant favorable au projet phoenix les emplacements des refuges du cygne rion ont été ajoutés aux geoscap protégez-les pour obtenir une bonne réputation si vous ne défendez pas un refuge attaqué vous perdez du soutien ok ils ont perdu un petit peu alors cygne rion ok on les voit tous du coup non on les voit pas tous on envoie certains mais pas tous peut-être qu'il y en a que j'avais pas encore découvert c'est où il ya le point d'interrogation là peut-être ok ok très bien donc qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait là parce que là je suis foule il va falloir que je rentre à ma base ah oui je suis tout là bas j'avais pas dit que je me décalais par là bas non prendre une base phoenix c'est une mauvaise idée parce que ça déclenche des trucs pour le moment c'est peut-être pas une bonne idée fusil à pompe dans cinq heures un deuxième vaisseau dans pas bien longtemps donc oui on va revenir là bas se déplacer rapport sur la situation pandorienne l'artron tirant le triton tueur l'artron tirant ok il a un fusil et le triton tueur il a un sniper ok ok fantastique fusil à pompe donc là on va s'empresser vol d'approvisionnement pandorien le behemoth envoie des pandoriens volant attaquer des colonies pour pâter leurs souris ok ça en a eu ça signifie que ok donc là ça veut dire qu'il ya un truc qui s'est envolé quelque part là bas non c'est un ennemi ça non c'est un c'est un vaisseau du ouais de 2 donc on s'en bat les couilles bouffe fabrication anticorps fabrication 5 heures oui j'avais fabriqué deux bulles rogues on va fabriquer plutôt un fusil à pompe avec on verra les chargeurs après ok donc là on va attendre un peu on va attendre qu'il soit soigné à nouveau vaisseau disponible phoenix point ok donc là on a deux vaisseaux maintenant on a lui et lui donc là personnel phoenix point oh comment on les déplace donc là ok j'ai lui ça c'était un que j'avais recruté je crois recrut j'aurais peut-être une nouvelle d'ailleurs ah je peux choisir maintenant si je veux un sniper un truc quoi machin ah c'est bien ça pourquoi il coûte plus cher lui ça doit être ces trucs là qui sont meilleurs je pense un sniper c'est pas utile peut-être pour le moment peut-être qu'un autre solde ce serait pas mal je suis à 1000 attendez comment on fait pour affecter des est ce que je peux quand je fais pour réaffecter des personnels à à des avions armée de l'air ouais d'accord lui il a pas d'armes du tout du coup zut ok donc lui il faut qu'il évite les combats et rien quoi c'est tout au pire par contre parce que je peux en fabriquer oui ça prend du temps mais je peux ça va me coûter un peu cher ce qui est arrivé ce serait cool quand même aussi et non attendez excusez moi deux minutes j'ai mon chien qui aboie pour que dalle hop voilà donc là on peut refabriquer ça je peux recycler des trucs aussi ça peut-être parce que c'est pas terrible ça c'est pas terrible ouais mais en même temps on gagne rien ok armure je peux fabriquer pas mal de choses je peux pas d'ailleurs fabriquer les armures mince les trucs bionique je sais pas quoi là que j'avais développé je sais plus enfin bref pendant rien elle est actif ah oui ok lui il est là bas ah oui ok bon il va tout dégommer en amérique du sud quoi lui est ce que je peux clairement pas aller le je peux clairement pas y aller là qu'est ce que je peux faire moi je sais pas ce que je peux faire bon enfin bref du coup on avait dit comment on envoie des trucs vers un autre euh comment j'envoie mon personnel vers un autre vaisseau le cadeau je peux pas le non personnel ah c'est ça ok alors ici on va garder papillote il va aller vers le manticore on va envoyer Sophia Brown vers le manticore et elle on va l'envoyer vers le manticore aussi comme ça on aura 3 et 3 elle elle peut gagner le niveau c'est quoi ça niveau supérieur ah oui parce qu'elle a la lienne de l'entraînement bombardier a obtenu la maîtrise des armes greffées avec plus d'un pour cent de portée et 10% de dégâts ouais mais je sais pas encore ce que c'est elle me fait courir ça c'est bien ok euh elle lui reste 10 points on lui donne la puissance voilà ça on les garde pour plus tard si jamais il y a besoin ok donc là on est 3 et 4 on pourrait recruter un autre comme ça de plus un lourd j'aime pas les lourds moi j'aime vraiment pas les lourds euh recrut ou un sniper oh vas-y allez on recrute elle hop clac personnel et alors on va au manticore je peux les faire changer de base carrément non ah oui mais elle a pas d'armes du tout est-ce que j'ai des armes en rab non j'ai que d'âge et ça je peux lui donner ça en attendant ah oui d'accord mais ça a mis les balles dedans putain j'ai pas d'armes du coup quel enfer bon on va lui donner ça en attendant tant pis on va lui donner ça parce que là on a une mission de sauvetage je crois secourir les soldats indépendants donc là ce qu'on va faire c'est que le cadeau lui on va l'envoyer on avait dit on va attendre un peu quand même voilà là on est bien ok ils sont tous guéris autopsie de mirmidon bulrog AR50 ça m'arrange pas trop ça en vrai il y aurait mieux que j'ai le fusil à pompe là non bon je sais pas on verra alors le cadeau le cadeau est-ce qu'on l'envoie récupérer ça secourir le soldat indépendant ou pas hein ou on l'envoie visiter des trucs encore non on va l'envoyer recruter cette nouvelle classe là ici ok hop 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 et toi attendez le manticore lui il va venir là ressentir de la population humaine la population humaine totale à l'albori dans les refuges peut désormais être suivie quotidiennement nous avons également quelques deuils le seuil de survie pour la reproduction humaine une fois que la menace pandorienne serait éliminée la population tombe en dessous de ce seuil l'humanité ne survivra pas à long terme il est impératif d'essayer d'éviter que cela se produire ok alors colonie pandorienne ok technologie bionique avancée ça on l'a pas fait en fait euh ingénierie inverse iron fury LG medikit avancée bouclier de combat lance grenade lance grenade ça sera pas mal pour plus tard ça ça sera bien mais après aussi ça on s'en fout fusée éclairante fusée éclairante nous pouvons envoyer ça pour fusée ouais capsule de sauvetage c'est l'amélioration protégeant à tous les uns genre phoenix même si le manticore est abattu dans les airs ah ça c'est bien ça c'est bien mais en même temps ça j'ai pas envie de le faire parce que c'est nul 5 personnes c'est pas beaucoup quoi je trouve ça pourrait être une escouade d'assaut ouais pouf lance grenade ça pourrait être pas mal contre avec pour le soldat lourd quand même ça ça pourrait être bien aussi ce pistolet de l'améliorer 60 de dégâts vas-y on va chercher ça et après on va chercher ça ouais ok fabrication ouais ok on continue paf alors lui lui ici on va aller info refuge recruter un soldat niveau 3 800 ça me coûte de nourriture échanger ah attends j'échange ça contre ça ah ouais non mais non moi c'est l'inverse moi je voudrais récupérer de la nourriture en fait ah ouais non ça m'arrange pas ça m'arrange pas si je fais ça j'ai plus le droit de bouffe par contre ah ouais vraiment plus rien quoi ah ouais tête blindée ah ouais par contre gros balèze quoi berserker ah ouais beaucoup d'armure on maîtrise les armes de contact et les pistolets j'ai une attaque j'ai une attaque j'ai une attaque d'ennemis dans l'arrière de 10 cases inflige 25% de dégâts en moins c'est pas mal ça il a l'air vraiment bien mais par contre ça c'est quoi ça je ne sais pas je ne sais pas euh ouais non bah en fait il faudrait de la nourriture si je vais au ciné de rayon là c'est quoi ça d'ailleurs les trois petits points inforefuge je peux échanger ah ouais de la science quant à nourriture hum ah c'est la ressource jaune pardon punaise et eux 4 contre 6 2 contre 12 ça c'est pas mal ah toi tu vas peut-être venir là ok blablabla niveau de menace moyen ah merde j'ai envoyé ma petite ma petite équipe on va faire une sauvegarde et on va tenter le coup parce que maintenant j'ai un peu plus d'expérience ils sont 4 niveau moyen c'est contre quoi prendre en charge le solde indépendant évacué avec les enfants ennemis arrivant en continu une épisone ok bah on va se tenter ça on va commencer la mission et puis euh et puis bah on verra ça ah merde mais elle elle avait pas d'armure non plus zut tant pis euh et bah on verra ça dans le prochain épisode avec un peu de chance on s'en sortirait on devrait s'en sortir pas trop mal alors en avançant doucement en y allant tranquillement on devrait s'en sortir allez donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao bblade dabble b Turk g d – Sous-titrage FR 2021